... Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les Zones de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, mais surtout j'espère que vous n'avez pas attrapé cette grippe qui semble courir partout. Ce matin à TV Rogers, on a tout notre monde, tout le monde est revenu, moyennement en santé. Mais j'ai plusieurs clients, plusieurs collègues, plusieurs amis qui ont attrapé cette grippe qui semble un peu plus difficile que la normale. C'est à réfléchir si on ne devrait pas avoir le fameux vaccin contre cette grippe cette année. Est-ce que ça fonctionne? Il y a toujours deux opinions, mais bof, je vous souhaite santé, surtout d'ici le temps des fêtes. Les éditions interligne. Félicite chaleureusement l'auteur Blaise Ndala, choisi invité d'honneur au prochain Salon du livre de l'Outaouais, qui se tiendra l'an prochain. Donc le 1er au 4 mars 2018 au Palais des congrès de Giatineau. On parle déjà de ce qui se passe en 2018. Blaise Ndala a publié son premier roman, J'irai danser sur la tome de Senghor. Aux éditions interligne en 2014. Le livre qui raconte le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, en 1974 aux airs, a remporté le prix du livre d'Ottawa et a notamment été finaliste au prix Trillium et du prix Christine Dimitriou Van Sandsan. L'auteur a fait paraître cette année sans capote ni kalachnikov aux éditions Mémoires d'Encrier, un roman salué par la critique qui dénonce l'égo-charité de la marchandisation de la misère. Wow! Ambassadeur dans l'Ontario français, Blaise Ndala, sera entouré de Marjolaine Beauchamp, qui est invitée d'honneur de l'Outaouais, Chloé Varin, invitée d'honneur jeunesse, et Simon Boulerice, qui est président d'honneur. Alors déjà des choses excitantes qui se passent pour les écrivains de la région. Tout ça en 2018, au mois de mars, ce sera une belle fête du livre sans doute. Maintenant, je ne sais pas si vous avez pu y être jeudi dernier, mais c'était la grande cérémonie des Lumières de Noël au Canada qui, c'était la souveraine d'ouverture, si on veut, sur la colline parlementaire. Alors nous, on y était, moi et l'équipe TV Rogers, on était là cette première journée d'illumination, si on veut. Et comme c'est joli, cette année comme à chaque année, mais vraiment on dirait qu'à chaque année, il se dépasse. Si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, vraiment Ottawa scintille de mille feux pendant le temps des fêtes avec les Lumières de Noël au Canada. Alors, du début décembre, alors jeudi passé, le 7, jusqu'au début janvier, je crois que c'est le 8, la date finale, non, 7 janvier, pardon, 7 janvier, des milliers de Lumières illuminent le décor hivernal de la région de la capitale du Canada. Mais vous savez, ce n'est pas seulement le Parlement et les édifices. C'est vraiment toute la rue Wellington, le parc de la Confédération en avant. Tout ce cœur du centre-ville-là est illuminé par des centaines de milliers de Lumières. Alors, c'est un événement qui a débuté il y a plus de 30 ans déjà. Ça connaît tellement un grand succès que les villes partout au Canada, y participent maintenant. Alors, c'est devenu vraiment une tradition nationale. C'est notre 33e édition cette année. Et comme j'ai dit, du 7 décembre, alors jeudi passé, jusqu'au 7 janvier. Alors, quelques faits saillants, c'est des centaines de milliers de Lumières multicolores qui scintillent partout au centre-ville d'Ottawa, non seulement sur la colline. Mais la colline, ça vaut le détour parce que c'est vraiment très beau de voir les Lumières, mais aussi une espèce de spectacle qui est projeté, c'est un spectacle multimédia, qui est projeté sur l'édifice du centre de la colline du Parlement. Mais ça ferait vraiment tout l'édifice, plus l'horloge, puis l'autre côté. Et ça dure 13 minutes. Et ça roule constamment. Alors, si on arrive à la fin, on attend quelques minutes et ça recommence. On commence ça quand il commence à faire noir, vers à peu près 5h30, 17h30 si on veut. Et puis, il y a un son associé à ça. Puis je sais que j'entendais les gens jeudi dire, je me demande si on va bien entendre. On entend tellement clairement la musique et les voix du spectacle qui est projeté. Ça vaut vraiment le détour. Quand on était là jeudi, on offrait des chandelles à tout le monde. On allumait des chandelles. Il y avait des queues de castors. Il y avait déjà une grande ligne. Ils ont dû mettre des cordes. Il y avait tellement de grandes lignes parce que c'était gratuit à ce soir-là. Mais sachez que tout au long de cette fête, des Lumières de Noël au Canada, il y a plein de choses qui se passent, incluant la patinoire qui est maintenant sur la colline du Parlement. Ça a rapport à la grande fête de la Ligue nationale du Canada qui est ici maintenant depuis 100 ans. On ne met ça en mettant que notre 150e. Plein de choses qui se passent. Mais il faut réserver à l'avance. Alors, j'ai cru, j'ai bien lu sur le site web. Même si c'est gratuit, on doit réserver à l'avance. Alors, assurez-vous d'aller voir sur le site web. Si vous cliquez « Patinoire 150 Canada », vous arrivez tout de suite. Vous réservez vos passes à l'avance pour que vous puissiez aller patiner le jour avant. Il y a quelques règlements aussi. Mais ça vaut vraiment la peine. Alors, tout ça se passe sur la colline jusqu'au mois de janvier. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous avons des invités qui ont hâte de vous informer de sujets vraiment intéressants. En premier plan, Kiki Umboyamba, j'espère que je dis ça comme il faut, et Richard Kazeba, ils sont ici pour nous parler au sujet d'une marche pour les compatriotes du Congo. Mais aussi, on va discuter d'une crise qui se passe au Congo présentement. Chroniqueuse régulière, Nathalie Legrand, elle est ici. Et on va parler des fêtes de Noël, mais on va essayer de rendre la chose un peu plus simple. Très bonne idée pour ce temps des fêtes. Et enfin, nous allons découvrir de nouvelles expositions et un nouveau livre. Tout ça par rapport au Musée des beaux-arts avec Mme Luce Lebar et Mme Josée-Bétanie Mallet. Tout ça se passe entre nous, ici, sur les ondes de TV Rogers. N'allez pas nulle part, on revient dans un petit moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler du Congo aujourd'hui. Et présentement, avec moi, M. Kiki Mbouyamba et M. Richard Kasséba. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes tous deux reporteurs de UDPS. Oui ! Et on parle d'une marche qui aura lieu très bientôt à Ottawa par rapport à vos compatriotes congolaises, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Quelle est l'importance de cette marche ? Alors, cette marche, c'est pour attirer l'attention de l'opinion canadienne sur la crise majeure qui a lieu au Congo en ce moment-ci. C'est une crise qui se passe présentement, n'est-ce pas ? Parce que présentement, c'est une crise multiforme, économique, politique et humanitaire et caractérisée par des violations massives des droits de l'homme. Alors, il est important de savoir d'abord la cause de cette crise ici. Cette crise est due à la seule volonté du président actuel au Congo, dont le mandat est déjà terminé, mais qui ne veut pas organiser les élections. Alors, il y a des mouvements sociopolitiques. Il ne veut pas reconnaître les élections ou il ne veut pas faire d'élections ? Il ne veut pas faire des élections. OK ! Alors que le mandat est déjà terminé depuis une année. D'accord. Depuis un an déjà ? Oui, tout à fait. Dans un président tout à fait illégal. Alors, la population, rassemblée avec la tête des mouvements sociopolitiques, dans un grand régroupement appelé le Rassemblement, organise des manifestations pour réclamer ces élections-là. Alors, lui, crée une situation chaotique pour empêcher ces élections-là. Parce qu'il veut rester en pouvoir ? Tout à fait. Alors, il y a répression des manifestants publics, pacifiques, arrestation arbitraire et détention arbitraire des membres de la société civile, violation des femmes, même des enfants. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il a recruté des gens qui étaient de la rébellion. Il y a des rapports qui sont sortis récemment pour les démontrer avec Human Rights Watch. Il y avait une rébellion au Congo. Les gens qui étaient ses ennemis, mais il les a recrutés. Il les a remis des uniformes des forces de l'ordre. Alors, c'est présent comme des policiers, mais en réalité, ils sont là pour arrêter de tuer ces gens-là. Et ça, ça crée des déplacements massifs, dont le Conseil norvégien des droits de l'homme vient même de sortir un rapport pour montrer que c'est le plus grand déplacement des populations à l'intérieur d'un pays qui dépasse l'Irak, le Yémen et la Syrie. Donc, c'est une crise humanitaire majeure sur laquelle nous voudrons attirer l'attention, sensibiliser les Canadiens. C'est plus que le Canada intervient au Congo en tant que partenaire, mais il se trouve que l'argent que donnent les Canadiens sont détournés au Congo par ces politiciens qui répriment la population, qui volent cet argent. Et vous savez quoi ? Ils prennent leurs familles, ils les installent au Canada. Ils achètent des propriétés au Canada, comme l'a révélé d'ailleurs des médias québécois récemment, le mois prochain, il y a deux mois. Alors, tout ça, je pense qu'il est important que le Canada fasse pression sur ces messieurs, sur le pouvoir de Kinshasa, pour organiser cette élection de manière à permettre un développement sain de ce pays-là. Vous savez, aux États-Unis, ils ont son droit à deux mandats, les présidents. Au Canada, notre premier ministre, autant et aussi longtemps qu'il se fait élire, il peut être là. Comment est-ce que ça fonctionne au Congo ? Est-ce que normalement, vous avez un certain mandat ou il peut être là longtemps, longtemps, mais quand même il y a des élections ? Alors, ça, c'est une question très importante. C'est comme aux États-Unis, c'est un mandat, les mandats sont limités à deux. Ah, puis lui, il a fait déjà son deux. Il a fait déjà ses deux mandats, sans terminer le mois prochain. Mais voilà, arrivé au terme de ce mandat, voilà, il refuse de les organiser. En même temps, il crée cette situation chaotique pour se donner les raisons de ne pas les organiser. Alors, c'est ça qui constitue ces violations, parce qu'il y a des violences partout. Ça crée que les populations bougent, les populations fuient leur milieu d'habitation. Et ça, ça crée des conditions qui ne permettent pas l'organisation de ces élections-là. OK. Et là, il y a cette crise-là qui est humanitaire, qui fait que les gens ne sont plus jeunes, ne savent pas travailler, ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Et comme je vous dis, les responsables politiques, militaires et administratifs, à la base de tout ça, et ont mis leurs familles à l'abri. Et vous savez où? Ici au Canada. Wow! Alors là, ça fait depuis un an. Alors, s'il était censé être parti depuis un an, est-ce que ça fait un an que cette crise dure, ou est-ce que ça a commencé un peu avant? Alors, la crise a commencé quand même depuis avant, puisque déjà, lors de son dernier élection, il y avait beaucoup d'irrégularités. La communauté internationale, partout, on avait dénoncé. C'était déjà un président qui n'était pas tout à fait légitime dès le départ. Alors, il y a eu des négociations, on a dit qu'on le laisse terminer ce mandat-là, et puis il va s'en aller. Il a fait, il a promis de le faire. Il a prêté serment, comme le demande la Constitution. Mais en même temps, il y avait de l'argent qui devait être prévu au sein du budget pour l'organisation de ces élections-là. On ne sait pas où est parti cet argent-là, mais c'est mentionné qu'il y a de l'argent qui était prévu. Mais arrivé à terme, ils ont dit non, on n'a pas l'argent. On se demande où est passé cet argent-là. Wow! Alors, tout ça pour dire qu'il y a une marche qui est organisée, qui aura lieu le 19 décembre, n'est-ce pas? À quoi on peut s'attendre? Ah, c'est juste, il y a une grande marche là-bas au Congo. Alors, c'est juste une façon pour nous de soutenir ceux qui sont... Ah, alors ça se passera en même temps? En même temps, c'est ça. Ah, j'avais manqué ça. C'est extraordinaire. Alors, le 19 décembre au Congo et le 19 décembre au Canada, alors on fait ça ensemble. Oui, c'est ça. De notre côté, c'est notre manière de faire un peu de pression sur le gouvernement canadien. Oui. Parce que, comme venait de dire Richard, ces gens-là, ils volent l'argent de caisse de l'État. Ils viennent ici acheter, s'acheter des maisons, des grandes maisons. Alors, c'est... Je crois l'année passée, il y a quelques pays d'Europe qui ont mis des sanctions sur ces gouvernements. Oui. Oui, mais on essaie aussi de passer le message ici, au niveau du Canada. Et puis, il y a une autre raison, c'est parce que chaque fois qu'il y a des marches au Congo, comme venait de le dire Richard, ils recrutent des mercenaires pour tirer sur la population. L'année passée, moi, personnellement, j'étais ici, je crois, vers le mois de décembre aussi, parce qu'il y avait une autre marche. Il y avait 60 personnes qui étaient mortes ce jour-là. Au Congo, durant la marche? Oui, tuées par les policiers. Wow! Et comme il y a aussi des mercenaires, donc... Alors, ce n'est pas des vrais policiers, dans le sens que c'est des gens embauchés par ce... Tout à fait. Est-ce qu'on appelle un président ou un premier ministre dans votre pays? Il y a un président et puis un premier ministre. OK, alors c'est un peu les deux. Alors, c'est cette personne-là qui gère, qui décide. Voilà, dans ce gouvernement, qui a ses deux têtes, qui organise... C'est une marche paisible. Voilà, c'est ça. 60 morts. Et puis, les gens ont les droits de marcher. Bien oui, c'est notre droit. Mais oui, c'est notre droit. C'est ça. Mais ils interdisent même les marches. Donc, c'est très frustrant. Les gens se retrouvent dans une position où il n'y a pas... Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment le chaos Congo. C'est pourquoi nous, ici, on essaie de marcher aussi. Oui. C'est pour soutenir ceux qui sont là-bas. Et puis, envoyer aussi un message au gouvernement canadien. Essayer de piser aussi... Comme c'est une partie de la communauté internationale. Et puis, ils ont beaucoup... S'ils disent quelque chose, les choses peuvent changer. C'est une grande question. Je sais qu'on ne peut peut-être pas la répondre. Mais si on pouvait avoir devant nous le gouvernement canadien, la personne, que ce soit le premier ministre, que ce soit le ministre des Affaires, etc., la personne, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Qu'est-ce que vous demanderiez de faire pour aider votre pays? Pour aujourd'hui, ce qu'on lui demanderait, c'est de faire pression directement sur la personne de M. Kabila, qui est le président en place. Puisqu'il y a une pression directe sur lui, des sanctions directes sur lui, comme on l'a pris pour les autres représentants, ou les autres membres, comme l'Europe, ou les États-Unis, l'ont fait sur les autres membres du gouvernement. Une pression directe sur lui, en savoir gérer ses avoirs, d'interdire de voyager, d'interdire les membres de sa famille de voyager. Puisqu'en fait, il y a d'abord la famille, sa famille directe, qui est impliquée dans cette crise-là, dans ces grands détournements, dans cette volonté de se maintenir au pouvoir envers et contre tout. C'est d'abord une famille. biologique, avant de devenir la famille politique. Donc, une pression directe, des sanctions directes sur la personne de M. Kabila est la chose qu'ils nous demanderont au gouvernement canadien, puisque cela peut changer les choses. Et la pression, c'est pour demander, non seulement d'organiser les élections, mais d'équiter le pouvoir, puisque ces mandats sont... Éterminés, ils sont mandats éterminés. Alors, je veux rappeler à tout le monde une dernière fois, on peut se joindre à cette marche. C'est le 19 décembre, ça débute devant le Parlement. Et vers quelle heure? Alors, ce sera vers 9h. 9h le matin? Oui, oui. Pas seulement le Congolais, mais toutes les personnes... Tout le monde peut y aller, oui, absolument, parce qu'on veut tous pouvoir aider ces gens-là. C'est des humains comme nous, des hommes, des femmes, des enfants, là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, il y a un numéro de téléphone, je vais le lancer rapidement, les gens qui peuvent l'écouter. 613-404-5026. On peut avoir de l'information à ce moment-là. Je précise, c'est le numéro des présidents des lieux de section Ottawa-Gatineau. Ottawa-Gatineau. Ottawa-Gatineau, oui. Parfait. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je souhaite une résolution à cette crise qui se passe au Congo, qui affecte tant de familles. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Absolument, merci beaucoup. Alors, je relance ce numéro, si ça se donne que vous avez un téléphone ou un crayon, 613-404-5026, ça peut avoir des informations à ce numéro, le 19 décembre, dès 9 h le matin. On peut faire une marche ici au Canada en échangeux, paisible, pour soutenir le Congo. Nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre tour, nous allons parler du Musée des beaux-arts et des nouvelles expositions qui y sont présentement. Restez avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, le Musée des beaux-arts est vraiment bourré, si je me permets ce mot-là, de fond en comble, d'artefacts et de photographies et d'art exceptionnels. Et c'est ici, dans notre capitale nationale. On va en parler davantage avec José-Brittany Mallet. D'ailleurs, il y a des choses toutes neuves qui se passent au Musée des beaux-arts, durant le temps des fêtes en plus. Oui, absolument. C'est une belle occasion de venir nous visiter. D'ailleurs, on vient tout juste d'accrocher deux tableaux exceptionnels de Gustav Klimt, qui est l'un des plus grands peintres du 20e siècle. Certains ont certainement déjà vu de ses oeuvres, entendu parler de lui. Alors, nous avons la chance d'avoir un portrait et un paysage qui viennent s'ajouter à une oeuvre que nous avons déjà dans la collection nationale, qui est une allégorie. Donc, de Gustav Klimt. Donc, ce sont deux prêts à long terme, donc pour une durée de trois ans. Ah, c'est bien! Oui, c'est exceptionnel. Parce qu'au début, quand on a dit « prêts », ça, bien, c'est là trois mois, il faut qu'on se dépêche. On devrait quand même se dépêcher, mais on a quand même trois ans où ça va demeurer dans notre musée. Absolument, et je dois dire que c'est exceptionnel. C'est une occasion très, très rare, ici au Canada, d'avoir autant d'oeuvres de Klimt réunies ensemble. Mais aussi, c'est une prouesse de les avoir ici au musée. Félicitations au musée! Absolument, mais aussi pour n'importe où ailleurs. Donc, on a, nous, le tableau que nous avons, c'est une allégorie qui représente, qui s'intitule « Espoir 1 », qui représente une jeune femme enceinte et qui est entourée de personnages qui évoquent la maladie, la mort, et puis la renaissance. Et c'est justement... Ça date de quand, quand on parle de ça, à peu près? C'est une œuvre qui a été réalisée en 1903. OK, wow! Et donc, elle est très puissante. Et puis, les deux tableaux qui se joignent à elle pour les trois prochaines années. D'abord, le portrait, c'est un portrait d'une jeune femme de 20 ans qui s'appelle Élisabeth Lederer, qui a été réalisée en 1914 et qui était la fille des plus importants mécènes de Gustav Klimt. OK. Et Klimt a été reconnu pour faire des portraits très précis. Donc, c'est d'une grande précision. Il aimait beaucoup... Il est reconnu aussi pour l'ornementation. C'est très riche au niveau des couleurs aussi. Les couleurs sont absolument incroyables. Et c'est un tableau de grande dimension. C'est un portrait de grandeur nature. Ah! Absolument magnifique. Et le paysage, quant à lui, c'est... Bon, Klimt est surtout connu pour ses portraits, mais il a quand même, près de la moitié de ses œuvres, sont des paysages. Et il aimait beaucoup se retrouver à la campagne. Il vivait en Autriche. Donc, il avait une résidence de villégiature dans le nord de l'Autriche. Et ce tableau représente un paysage de cette région-là. OK. Et un fait caractéristique de ces tableaux qui représentaient des paysages, c'est qu'elles ont une forme carrée et non pas rectangulaire, comme souvent on est écrite de les voir. Donc, alors c'est ça. Donc, trois tableaux qui donnent une vue d'ensemble du travail de Klimt. Donc, on a un paysage, un portrait, une allégorie. Et sur... Il est allé sur 20 ans. Donc, 20 ans de carrière. Alors, c'est vraiment... On a eu cette chance-là, grâce à notre conservateur en chef, Paul Lange, de négocier ce prêt à long terme d'un collectionneur très généreux. Alors, on en est très, très heureux, on est très... C'est vraiment bien parce que souvent, on oublie, je pense qu'on l'avait déjà dit, mais ça vaut le répéter, les choses changent au musée. Je pense que les gens, on peut se dire, je l'ai vu l'année passée, le musée des beaux-arts, mais les choses changent parce que M. Lange et d'autres dans votre équipe sont toujours à la recherche d'un prêt ou d'acquérir quelque chose de nouveau. Alors, à chaque fois qu'on y va ou à peu près, il y a des choses, d'autant plus qu'on ne peut pas tout voir dans une visite, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Ça prendrait plusieurs ans, plusieurs journées pour tout voir. Et notre collection, elle est vivante, vous l'avez très bien dit. Nos conservateurs travaillent très fort pour, justement, mettre en valeur la collection nationale en allant, par exemple, chercher des tableaux qui vont compléter sous forme de prêts, ou parfois c'est des acquisitions, les oeuvres qui sont déjà dans les collections. Puis aussi, on procède à des rotations parce qu'il y a certaines oeuvres qui sont trop fragiles pour être exposées pendant une longue période de temps, par exemple, les dessins, les peintures, mais aussi pour donner la chance aux visiteurs de voir différentes oeuvres. Donc, c'est le cas dans les salles d'art européens. Donc, ça, c'est des oeuvres qui sont dans notre collection d'art européens. Donc, ça bouge constamment. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir régulièrement. Souvent, oui. Et peut-être, pourquoi pas, j'en profite pour parler, c'est la période des fêtes, d'une adhésion. C'est une belle idée cadeau d'offrir à nos amis, aux membres de notre famille, une adhésion qui donne la possibilité de revenir au musée régulièrement, mais aussi de profiter en recevant des invitations aux avant-premières, par exemple, des expositions, ou encore des grands événements d'ouverture. Alors, il y a plein de bénéfices à devenir membre du musée. Et pendant la période des fêtes, on est ouverts. Nous sommes ouverts tous les jours, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier. Justement, dimanche qui vient, on a un très beau concert de musique de Noël qui va emplir le Grand Halle de 13h30 à 15h. Et vous parliez tout à l'heure des lumières dans la ville. Mais nous, au musée, nous avons un arbre géant, un arbre naturel, un épinette, qui a près de 47 ans et qui fait 12 mètres de hauteur et 8 mètres de large. Donc, il est spectaculaire. Et étincelant, je devine. Absolument. Il est étincelant de milliers de lumières tous les soirs. Et on l'a ornementé de plus de 400 boules de Noël et puis près de 90 mètres de guirlande. Donc, c'est vraiment une grande attraction. Les gens aiment beaucoup venir prendre des égaux portraits, des photos de leur famille pour les propager sur les réseaux sociaux. Et on a aussi des activités pendant la période des Fêtes, tous les jours. Bon, on y va. Il nous reste une minute. J'aimerais ça. Peut-être qu'on peut les nommer, les activités. Oui. On y va. Des ateliers de peinture au studio Artissimo. Pour les enfants, les adultes? Les enfants accompagnés d'un adulte. Parfait. Donc, on peut venir en famille. Aussi, le kiosque Artissimo qui, lui, va être dans le Grand Halle. Il va y avoir des activités en lien avec la collection. Mais tous les détails se trouvent dans notre site web. On l'a mis à l'écran à quelques reprises. Oui. Donc, beauxheurs.ca, l'horaire, les tarifs, les activités. Donc, il faut se rendre sur le site pour tout visiter, pour tout voir. Mais on vous attend. On attend les gens en grand nombre pendant la période des Fêtes. La boutique aussi est ouverte lundi, exceptionnellement. Lundi qui vient, 18 décembre. De 10h à 17h, on a vraiment tout un éventail d'objets magnifiques pour la décoration de la maison, pour les gens qui s'intéressent aux arts visuels, des livres, des objets, des bibelots. Et des souvenirs. Et des souvenirs. Il y a même d'avoir un souvenir de leur visite au musée. Absolument. Il y en a des beaux dans la petite boutique aussi. Absolument. Bon, écoute, c'est excitant. Moi, c'est l'arbre que j'ai envie de voir. Oui. La dernière fois que je suis allée, c'était au printemps. Alors, il n'y avait pas de lumière étincelante. Mais il va falloir que j'aille faire un deuxième tour. C'est magique en ce moment. Super. Écoute, merci beaucoup. Alors, le site web, c'est beaux-arts avec un trait d'ignons, beau-trait d'ignons-arts avec un S, .ca. Vous allez voir tout ce qui se passe. Il y aura peut-être même de l'information par rapport à cette nouvelle exposition, les deux œuvres prêtées de Klimt. On continue notre discussion par rapport au musée des beaux-arts, mais on va parler d'un livre. Cette fois, ce sera Mme Luce Lebar qui va s'asseoir avec moi. Restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait du musée des beaux-arts et on n'a pas terminé. C'est Mme Luce Lebar qui s'assoit avec moi présentement. Elle est directrice de l'Institut canadien de la photographie au musée des beaux-arts et auteure aussi. Bonjour. Et là, on allait s'attarder à trois nouvelles expositions qui sont présentes, qui sont présentement dans le musée des beaux-arts. Oui, l'Institut canadien de la photographie est dans le musée des beaux-arts et il a une aile dédiée dans laquelle nous présentons trois expositions qui ont en commun de parler de frontières, de territoires et de migration. Et la première s'intitule « Or et argent » et « Traite de la rue et vers l'or ». Ok. Il y en a une autre qui s'intitule « Frontera » et qui est sur la frontière mexicaine qui présente huit regards contemporains de jeunes photographes sur cette frontière qui est au cœur de l'actualité. Et enfin, la dernière est une carte blanche donnée à un jeune photographe canadien, Andreas Rustokas, qui lui a travaillé aussi sur une frontière, mais sur la frontière Canada-USA, en hommage à un livre qui a été commandité en 1976 par l'Office national du film et qui avait invité des photographes à photographier des deux côtés de la frontière à l'époque, dans les années 70, en hommage à l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Alors, ces expositions, les trois nouvelles expositions, est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'elles sont permanentes? Ce sont des expos temporaires qui durent jusqu'en avril, jusqu'au début avril. Parfait. Et on peut y voir à ce moment-là, on parle de photographie dans ces expositions-là. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on peut découvrir toutes sortes de procédés, puisqu'il y a une expo qui est essentiellement de photographie ancienne, celle sur la rue Éverlore. Ensuite, l'exposition Frontera, où là, on a à la fois des images faites par des drones, par Google Satellite. Et dans la première exposition, on est vraiment avec des images de l'archéologie de la photo des tout débuts, qui sont des images sur métal, des daguerreotypes. Wow! Parce que c'était ça que c'était dans ces temps-là, dans ces temps-là. C'est ça. Tandis que quand on parle de la dernière, du Photolab, ça, on parle des photos beaucoup plus récentes, avec toute la technologie. Exactement, contemporaine. Maintenant, vous avez écrit un livre, ce n'est pas votre premier, mais celui-ci, Or et argent, justement, il est, si on peut, parfaitement coordonné avec l'exposition Or et argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? Alors, c'est un livre qui est une sorte de catalogue d'expo, sans tout à fait être un catalogue d'expo, parce qu'il est centré sur une partie de l'exposition Or et argent, qui a été réalisée, en fait, à partir d'une donation. Je vais le tenir comme ça, deux secondes avant qu'on l'ouvre, comme ça, on peut voir un peu le couvert. Voilà, une donation extraordinaire de 11 000 daguerreotypes, donc images sur métal, et objets associés qui nous avaient été offerts par la collection Archive of Modern Conflict, qui est un de nos partenaires avec la Banque Scotia. Et quand j'ai premièrement découvert ces images, j'ai été frappée par leur modernité. Les portraits, des portraits de mineurs, de jeunes argonautes qui sont partis, qui ont tout lâché pour aller dans l'Ouest, pour essayer de faire fortune, changer leur vie, qui sont jeunes, qui ont les yeux qui brillent, qui sont certains d'entre eux, on dirait des hipsters. Ils ont l'air extrêmement contemporains. Et aussi, ce qui m'avait frappée, et ce qui frappe les gens, je pense, quand ils visitent l'expo, c'est l'incroyable netteté de ces images. Parce qu'en fait, la technicité du daguerreotype, à l'époque, elle n'est quasiment pas égalée aujourd'hui. Il y a une précision qui est extraordinaire. Et si vous ouvrez le livre... Oui, voulez-vous que j'aille à la page qu'on a marquée? Première page, non. La première page, oui. La couverture en or. Ah oui, on veut montrer aux gens ce que c'est, ça peut expliquer. Alors quand on ouvre, voilà, on a cette... qui est un peu miroir, si on veut. Un volet. Et ce miroir, il rappelle le daguerreotype. Parce que le daguerreotype, c'est une image, donc, sur une plaque de cuivre qui est recouverte d'une fine couche d'argent, qui est polie-polie jusqu'à ce qu'elle devienne aussi lisse qu'un miroir. Et donc, quand on regarde un daguerreotype, on se voit dedans. Donc, on a voulu restituer cet effet. Et quand vous ouvrez ce volet, eh bien, vous découvrez une espèce de constellation. Je vais ouvrir encore une autre fois pour les gens de la maison. Alors, on ouvre une autre fois, c'est une constellation. Une espèce d'infini, d'une voûte nocturne. Et qu'est-ce que c'est, en fait, que ça? C'est un agrandissement de la structure des grains d'argent du daguerreotype. Donc, ce sont des grains d'argent, c'est ce qui forme l'image du daguerreotype. Et pourquoi l'expo et le livre s'appellent « Or et argent » ? C'est que, donc, l'argent, c'est le métal, le sel métallique qui permet de faire des photographies, qui est sensible à la lumière, qui noirce la lumière. Et toutes ces images, elles sont virées à l'or. Si l'or, c'est un métal beaucoup plus noble que l'argent et qui permet de conserver les photographies. Si ces images anciennes n'avaient pas été dans un bain d'or, eh bien, elles ne nous seraient pas parvenues aujourd'hui. Oh, mon Dieu, c'est intéressant. Voilà, il y a des liens très... Oui, puis il y a un procédé vraiment très spécifique à ce moment-là qu'on puisse voir et garder et soutenir ces photos qui ont été prises il y a si longtemps. C'est ça. Maintenant, je sais qu'on voulait montrer quelques images à l'intérieur. Et juste avant la pause, tu parlais à quel point ces hommes et ces femmes, mais surtout les hommes, ils ont l'air comme les nôtres. Très contemporains. Oui. À la fois dans leurs vêtements, dans leurs allures. J'ai un collègue qui m'a dit, on dirait un hipster, celui-ci qui a un vêtement rouge. Et j'ai tapé dans Google Hipster. Oui. La première image qui est apparue, c'était un sosie de cet homme de 1850. Wow. Donc, c'est très amusant. Il faut se dire aussi qu'à l'époque, le daguerreotype, embrasser la photographie, techniquement, c'était extrêmement high-tech. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme aujourd'hui les gens qui font de la réalité virtuelle. Devenir photographe à l'époque, c'est être à la pointe de la technologie. OK. Et c'est quelque chose souvent qu'on oublie parce qu'on pense à la photo ancienne comme quelque chose d'un peu jaunie, d'un peu ennuyeux et vieux. Mais en fait, c'est jeune à l'époque. C'est la jeunesse de la photographie. Et c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition. Alors, dans le livre, on peut voir toutes sortes d'images qui, comme moi je vous montre celle-ci, mais ça, on voit, c'est le travail que faisaient les hommes à l'époque. C'est ça. On peut voir, alors ça a été capté de façon qu'ils le faisaient à ce moment-là, il faut que je baisse mon doigt, qui sont à la recherche de leur fortune. C'est ça. Et quand vous verrez l'exposition, vous verrez que souvent, les images sont retouchées à l'or. Les photographes rajoutent des pépites dans les cours des rivières, comme de la poussière d'or. Ici, c'est colorisé. Ah oui, on peut le voir. Ils utilisent aussi l'or pour décorer. Et quand on a découvert ces images, on ne s'attendait pas du tout parce qu'elles ont l'air instantanées. À l'époque, la photographie n'est pas instantanée. Les temps de pause sont longues. Donc, en fait, ils posent. Alors, ces hommes-là doivent s'attendre jusqu'à temps qu'on a fini. Exactement. Est-ce qu'on sait comment longtemps ils devaient tenir cette pause? Ça dépend, ça dépend. Mais ils avaient atteint un perfectionnement de leur technique tel que ça pouvait aller entre une seconde et trois secondes. Je crois qu'ici, on voulait montrer à quel point on apportait, on remettait des pépites d'or dans la photo. Alors, on peut bien le voir dans le bol ici. Exactement, on le voit. Et puis, la constellation qu'on a vue tout à l'heure, c'est un agrandissement. Donc, de ceux d'agérotype ici, ici, vous avez un premier agrandissement. Et vous voyez les pépites d'or ici et les grains d'argent. Wow! Comme le début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir ce livre? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on peut l'acheter au Musée des Beaux-Arts, à la boutique du Musée des Beaux-Arts. Et puis, en ligne aussi sur le site du Musée des Beaux-Arts. Et également, c'est un livre qui a été fait par l'Institut canadien en coédition avec Hervé Bébou, qui est un éditeur, un jeune éditeur plutôt art contemporain, très créatif, qui le distribue aussi. Il est assez bien distribué, je dois dire, sur Internet. Donc, ça peut être un beau cadeau de Noël. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoute, j'invite tout le monde à aller voir le site web beaux-arts.ca, où vous allez pouvoir voir non seulement l'exposition par rapport à ses photographies, mais aussi le magnifique livre. On va justement, après la pause, parler de Noël et de peut-être simplifier la chose. Peut-être que c'est un livre comme ça qu'on doit donner. Nathalie Legrand, elle va nous en donner des détails. Restez avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Merci. Merci. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nathalie Legrand, elle nous parle toujours de simplicité quand elle vient nous voir. Bonjour. Et puis là, on va essayer de simplifier le temps des fêtes. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi ou bien dans les familles que tu connais, mais souvent, tu sais, c'est le gros brouhaha. C'est le roche, comme on dit en bon français. Oui, oui. Je ne suis pas sûre, est-ce que les gens sont vraiment heureux dans leur roche? On pense qu'on l'est parce que c'est tout ce qu'on connaît depuis toujours. Oui, mais en même temps, je pense qu'on est tous énervés et on arrive à Noël complètement épuisés. Puis, ouf, quand c'est fini ou bien... En tout cas, je pense quand même que... Parce que de plus en plus, on prend conscience que ça n'a pas de sens. On fait juste courir. Puis pourquoi? Pour des balais pleins de cadeaux. Puis après, les enfants, des fois, ils jouaient avec les boîtes, plutôt que les jouets qu'on a choisis. Oui. C'est le genre de truc. Oui, oui. Donc, je pense qu'on peut décider de faire ça autrement. OK. Mais tu sais, on parlait avant, c'est sûr que la pression des gens, tout ça, c'est difficile. C'est des grosses... Oui, de changer les mœurs, de changer les traditions, ce n'est pas toujours facile. Oui. Donc, on pourrait décider peut-être de faire ça de façon plus écologique. Peut-être. Alors, ça peut passer par les emballages cadeaux qui sont... Il y a plein de vidéos sur YouTube avec des tissus qu'on peut emballer nos cadeaux. C'est super beau. Et j'ai utilisé. Oui, ou bien emballé avec un beau tissu que je t'offre en même temps que j'offre le cadeau qui est dedans. Tu sais, c'est une... Oui. Donc, ça pourrait être plus écologique, alors, dans le choix de nos cadeaux, dans le choix de l'emballage. Peut-être même dans la préparation de Noël, moi, je dis toujours à mes copines, j'ai accroché mon sapin de Noël. C'est rigolo parce que je n'ai pas un vrai sapin, je l'ai fait avec des branches d'arbre, avec des cordes, puis je l'accroche, puis ma fille a fait une étoile avec des bâtons de cannelle, puis on accroche notre sapin de Noël. Ça change. C'est super rare, puis si on implique les enfants, tout ça, d'habitude, ça se passe bien, puis... Oui, eux, ils aiment. Ils embarquent. Ils trouvent ça excitant. Oui, c'est ça. Souvent, c'est le plus vieux. Donc, ça peut être plus écolo, ça peut être peut-être qu'on va plus vers le spirituel. Tu sais, si on a perdu... si on est assez spirituel, puis qu'on a perdu cette essence-là... La connexion qu'on a à la spiritualité. Tout à fait. Donc, on pourrait peut-être décider qu'à Noël, là, c'est... Ou bien faire plus de bien aux gens autour de nous, décider qu'on invite quelqu'un à notre table, ou bien qu'ensemble, on met de l'argent, on ne s'offre pas de cadeaux, on met de l'argent, puis on va offrir ça aux sans-abri, ou bien un organisme, ou faire un panier de Noël. On a vu beaucoup aussi sur Facebook ces derniers temps un panier inversé. Plutôt qu'un calendrier de l'Avent avec des chocolats, bien, chaque jour, on met dans un panier une boîte de conserve, de la nourriture, pour éventuellement offrir un panier à des femmes victimes de violences, à n'importe où. Wow! Donc, c'est sûr qu'il faut, je pense, parler à notre entourage, si on veut. Il faut embarquer notre entourage là-dedans. Mais si ça commence avec nous, peut-être qu'on peut inciter les autres à voir. Ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Oui, 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 être un bon exemple. Être un exemple, ça peut commencer à quelque part. Tout à fait. Tu veux apporter des choses avec toi. Bien, j'essaie de plus en plus de faire des cadeaux maison. Puis ça fait toujours plaisir, ça aussi, hein, tu sais, des cadeaux maison. Comme là, j'ai fait... Heureusement, c'est pour ma belle-soeur, elle n'écoute pas l'émission. Je peux vous la porter. Mais c'est un désincrustant pour le visage ou pour le corps. Donc, écoute, c'est du sucre, c'est de l'huile de coco, puis c'est de l'huile essentielle d'orange. Wow! Donc, c'est tout, c'est facile. C'est fabriqué? Oui. Ah, puis ça sent tellement bon! Et puis, en même temps que j'en ai fabriqué un, j'en ai fabriqué pour ma fille et moi, parce qu'on l'utilise. Puis c'est tout simple, puis c'est naturel, puis je sais que c'est ça. Et dans un pot de vitre, qu'on peut être réutilisé et non jeté. Dans les pots maçons, c'est super beau. Je pourrais faire un petit... Un petit bouc, quelque chose, ou bien un truc comme ça. Wow! Oui. J'avais fait... Bien, ça, c'est de la crème pour le corps, puis je trouve qu'elle sent tellement bon. Oui, ça sent la noix de coucou. Oui, ça sent tellement bon. Oui, ça sent tellement bon. Oui. Tu sais, ça peut être aussi des albums souvenirs. Dans ma famille, oui. Oui. Nous, on aime beaucoup les albums souvenirs. Bien, c'est ça, puis ça fait des beaux souvenirs, ça le dit. Et puis... Donc, mais il peut y avoir... On parlait d'expérience avec le Musée des beaux-arts. Wow! Je veux dire, ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup offrir des spectacles aussi. Puis mes enfants, ils veulent toujours que ce soit encore moi qui aille. Un jour, ma grande-fille, ça va être sa copine, ça ne sera plus moi, là. Mais, donc, des billets de spectacle, on y va ensemble, on crée une expérience. Oui. Parce que c'est ça, avant de venir, je repensais, tu sais, nos beaux souvenirs de Noël, là, quand on était petits, c'est sûrement pas ce que tu as reçu comme cadeau. Non, c'était qu'on était chez Grand-Memain, pour manger ses biscuits. Bien, c'est ça, c'est toutes des affaires méga simples. Oui. Puis qu'il y a peut-être que de revenir à ça... Ça ne serait pas une méchante idée, mais aussi, c'est que moins de shopping, peut-être, plus de fabrication, plus d'amour, plus de réflexion, puis ça enlève un peu du stress. Oui, des belles expériences, ou dire que le temps des fêtes, là, on relaxe, puis on fait des petites sorties ensemble, ou bien on profite de la neige, ou en tout cas, des expériences. Tellement de bonnes idées. Écoute, je sais que les gens peuvent trouver plein d'informations sur ton site web, simplicitévolontaire.org. Oui, c'est pas mon site web, mais c'est un bon site web. Un qui représente un peu, de quoi on parle quand on te visite, de se simplifier les choses un tout petit peu. Oui. Bien, je te souhaite un beau Noël simple. Bien, merci à tous. Grande respiration. Alors, pour des idées, simplicitévolontaire.org, on aura des idées à savoir comment on peut peut-être simplifier notre vie. Nous allons prendre une toute petite pause et on continue encore avec des idées de cadeaux, fait maison aussi, tout de suite après la pause. Restez avec moi, on va regarder entre nous sur les ondes de TV Roger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Noël et de cadeaux qu'on peut offrir aux autres, mais peut-être même s'offrir à nous-mêmes. Avec moi, Carole Thériault, coach de vie. Allô! Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. J'aime toujours ça, avoir des idées de cadeaux. Pour les autres, c'est vrai, mais pour moi aussi. Bien sûr, bien sûr. On veut se mettre en priorité tout le temps. Il faut, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Bon, bien là, à 24 jours quasiment de Noël, à partir de demain, le compte à rebours a commencé. Donc, j'ai pensé peut-être de parler de, peut-être, de quelques idées de cadeaux qu'on peut s'offrir, qu'on peut donner aux autres. Vous allez voir que les cadeaux que je suggère, c'est des cadeaux qui sont peu chers. Vous ne serez pas obligés de remplir votre carte de crédit puis de payer ça pendant plusieurs mois. La plupart, c'est quasiment 20 $ et moins. Puis il y en a qui ne coûtent absolument rien. OK, j'aime ça. Fait que donc, on commence peut-être avec ici, ce petit îlot-là, les cartes de sagesse. Est-ce que tu connais ça, Catherine? Alors... Aide-moi. Donc, c'est des cartes qui se vendent sur le marché. Il y en a de toutes les sortes. Des cartes amérindiennes, des cartes des anges. Alors, dans le fond... Des cartes de sagesse. Des cartes de sagesse. Donc, je vais vous montrer tout simplement. Ah, non, ça! OK, elles sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Fait que la façon qu'on les utilise, c'est très, très, très simple. Alors, on peut, le matin, par exemple, après notre exercice de méditation, se mettre dans un état de recueillement et puis prendre notre jeu de cartes et puis tout simplement, on peut les répartir sur la table ou les prendre comme ça. Et puis... En choisir une? En choisir une, tout simplement. OK. OK. Puis là? Et là, bien, cette carte-là, c'est suivre vos rêves. Suivre vos rêves. Oui. Et puis dans le petit livre, on va lire le mot qui est associé à cette carte-là. Ah! Alors... C'est censé être un exercice de réflexion? Bien, en fait, ça nous permet de commencer notre journée d'une façon positive. Ça nous permet de réfléchir. Ça nous permet de prendre du recul. J'aime ça. Les images sont tellement belles. Je les aime parce qu'elles sont jolies. Les images sont tellement belles sur les deux côtés. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on peut utiliser les cartes de sagesse pour... Quand, par exemple, on a un enjeu, une préoccupation particulière, on a une décision à prendre, alors on peut tout simplement avoir une question en tête. Et là, dans cet espace de recueillement, on prend le temps de piger une carte. Et des fois, on reçoit le message, on reçoit une réponse face à l'enjeu qu'on vit. Ou tout simplement se poser la question, c'est quoi le message que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui? Et là, on pige une carte également. Et moi, j'utilise ça beaucoup dans mes ateliers de formation que je fais avec les gens en entreprise. Si, par exemple, on a un enjeu d'équilibre de vie, alors on peut se dire, OK, qu'est-ce que cette carte-là veut me dire en termes de mon enjeu d'équilibre de vie? On pige une carte. Et ça utilise notre cerveau droit. Ça fait que souvent, dans notre intuition, dans notre sagesse, il y a quelque chose qui va monter. Parce qu'il faut savoir que toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de nous. Ça fait qu'on parle de là. OK. Carte de sagesse, j'aime ça. La plupart des cartes, il y en a certaines qui sont plus élevées que 20 $, mais un petit paquet comme ça, ça coûte 20 $ à peu près. On peut les acheter. C'est beau, ça. Puis l'année dernière, moi, j'en ai acheté une à ma fille et elle a adoré ça maintenant. Elle prend beaucoup ses décisions comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle s'appuie sur elle-même maintenant pour prendre ses décisions. Elle va puiser là-dedans, mais en même temps, dans le fond, ça lui permet de se connecter à elle. Wow! OK, on va bouger ici parce que je ne vais pas manquer de temps. Oui, parfait. Alors, ici, c'est la boîte à mots. Alors, ça, c'est une boîte à mots que j'ai reçue pour mes 40 ans. Alors, j'ai une de mes amies qui avait organisé mon anniversaire et ce qu'elle a fait, elle a emmené une boîte et elle a mis ça sur la table. Elle a demandé aux gens qui étaient là d'écrire un mot qui me définissait pourquoi les gens m'aimaient, par exemple. Et bien, en fait, par la suite, j'ai continué à utiliser cette boîte à mots-là où je dépose dans cette boîte à mots-là des témoignages que je reçois, des cartes d'anniversaire, des mots doux que je reçois des gens qui m'aiment. Et bien, ça permet ça quand, par exemple, il y a des jours que ça va moins bien, que la confiance en soi est moins présente. Ah, tu peux lire les belles paroles des autres. Oui, absolument. C'est beau, ça. Alors, la beauté, c'est qu'on peut acheter une boîte. Il y a toutes sortes de boîtes qui existent sur le marché ou on peut en faire une pour une personne qu'on aime et commencer à mettre des mots dans la boîte puis lui offrir en cadeau. Et après ça, bien, la personne va continuer à nourrir sa boîte à mots. J'aime ça. Très, très bonne idée. Ça fait déjà une dizaine d'années que je remplis ma boîte à mots et j'adore ça. Ah, tu viens de nous dire ton enjeu. OK, c'est beau. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, sur le même, peut-être lancé, il y a des boîtes comme ça qui existent où on a des messages à l'intérieur. On peut piger un message. OK. Alors, si j'ouvre la boîte... Ah, c'est des petites cartes. Regarde, j'ai montré à laquelle. Là, il n'y a plus de petites cartes à l'intérieur. Il y en a 365, un pour chaque jour de l'année qu'on peut piger. Ah, j'aime ça. Il y a des thématiques de ces boîtes-là. Il y en a sur la retraite, sur l'amour, l'amitié. Mais la beauté, c'est qu'on peut nous-mêmes recréer une genre à mots. OK. Alors, on peut, par exemple, s'inspirer de ce qui se fait sur le marché. Ça ne coûte rien. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de s'asseoir. Puis si on veut l'offrir, par exemple, à un enfant, à notre grand-mère, à un amoureux, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de s'asseoir à écrire 365 petits mots pour la personne ou 52 mots pour la personne. Dans le fond, ce n'est pas important le nombre de mots. Mais le plus important, c'est qu'on écrit quelque chose... Mais c'est quoi un mot comme quoi? Ça peut être, par exemple, des traits de la personnalité que j'apprécie chez la personne. OK, par rapport à la personne. Oui, exactement. Oh, j'aime ça, 365, hey, wow! Oui, c'est ça. On pourrait également aussi faire, ce qu'on pourrait faire, c'est écrire, par exemple, des citations qu'on pourrait mettre là-dedans et 375, moi, j'ai quatre enfants, ça me prendrait jusqu'à 3 018, faire ça. Mais imagine que quelqu'un a pris le temps d'écrire des mots pour toi et qu'il t'offre ça au temps des fêtes. Tu peux-tu t'imaginer comment c'est... OK, je vais le faire, c'est la ronde. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la même chose que d'avoir été acheter un objet de 100 $ chez Costco, par exemple. C'est personnel. C'est personnel, ça te touche au cœur, j'adore ça. Tout à fait. OK, on y va, il nous reste deux minutes. Alors, l'autre chose, c'est le journal. C'est mon outil par excellence. C'est quelque chose que moi, j'utilise, que je suggère beaucoup à mes clients parce que c'est un outil qui favorise beaucoup la connaissance de soi. Ça nous permet de prendre à mieux se connaître. C'est un outil pour se connecter à soi. C'est un outil pour stimuler la réflexion, pour faire des prises de conscience et, bien, c'est sûr, ça utilise autant notre cerveau gauche que notre cerveau droit. Donc, je pense que ça, c'est un outil par excellence. Encore là, il y en a de toutes les formes. Oui, il y a des petits groupes. C'est le fun parce que tu peux choisir une image à chaque année. Tu peux changer ton design. Moi, j'aime ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis, il y a même des livres qui existent en journal créatif où on peut s'inspirer avec des thèmes puis on peut faire de l'écriture. Alors, un bel outil de progression pour apprendre à se connaître et se développer. Et puis ça, j'aime ça. Oui, alors ça, bien, des outils par excellence au niveau du développement personnel, évidemment, c'est tout ce qui est en lien avec la méditation, la pleine conscience. Dans notre monde ajouté, dans lequel on vit, il y a tellement de bruit partout autour de nous. On a besoin de se donner des moments où on revient en présence de soi, on se connecte à soi. Et bien, encore là, il y a toutes sortes de produits qui existent sur le marché. Nicole Bordelot, Tantolé, Christophe André. Et même, beaucoup de ces outils-là se retrouvent sur le web. On a accès à ça. Il y a même un site qui existe qui s'appelle le passeport-santé.net qui est fait par des spécialistes de la santé et sur lequel on va trouver énormément de méditations à faire. Ça fait que tout ça pour nous permettre de nous recentrer puis de nous ramener dans le moment présent. Chose qui est vraiment importante. Très importante. Merci beaucoup, j'adore ça. Je sais que des petites étoiles ici qu'on va mettre sur le sapin, mais on va parler. On va parler de la prochaine fois, d'accord? Parfait, excellent. Merci beaucoup, j'adore ces idées. Alors, j'ai des papiers à écrire pour le temps des fêtes, moi. Beaucoup, ça a l'air. OK, nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, nous allons parler de l'hôpital Montfort. Restez avec moi, vous regardez entre nous sur les Ono TV Rogers. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501